Bonjour à tous, ici Richard Vatignel et Asgromy pour l'artiste autodidacte. Alors aujourd'hui on va parler d'un artiste que j'affectionne particulièrement, c'est Rob Momart. Je tenais à parler de lui parce que j'ai l'impression que c'est un artiste qui n'est pas très très connu, et qui pourtant produit un travail de très très haute qualité. En particulier pour ceux qui aiment l'encre et l'ancrage au pinceau, c'est vraiment un boulot de ouf qu'il fait. C'est pour ceux qui aiment bien les designs un peu cartoon aussi. Donc voilà, ça tombe exactement dans ce que j'aime, puisque je suis vraiment ultra fan d'ancrage ainsi que de dessins cartoon. C'est vrai que je n'ai pas encore parlé beaucoup beaucoup d'artistes qui font de l'ancrage sur cette chaîne, mais vraiment c'est un des deux pans qui me plaît le plus. J'aime beaucoup la peinture matière et sinon j'adore beaucoup l'ancrage. Et Rob Momart c'est aussi un artiste qui m'a beaucoup influencé, qui m'a poussé à commencer ma série de 100 dessins faits à l'encre. C'est une série que j'ai un peu laissé de côté récemment, mais que je reprendrai certainement un jour. Donc voilà, ça c'est son blog, donc là on voit pas mal de son boulot. Là il a un petit peu délaissé dans les derniers mois, et il a plus mis des choses sur son Instagram, donc je vous conseille d'aller voir son Instagram. C'est un artiste qui a déjà pas mal de bouteilles, illustré pas mal de livres pour enfants et des jeux de société, on en reparlera un peu après. Je vais juste vous montrer quelques-unes de ses images avant tout. Donc ça c'est une image de son ancien style en fait, avant qu'il se mette totalement à l'ancrage et à la couleur numérique. Donc il fait l'ancrage en traditionnel au pinceau, et après il colorise en numérique. Et à cette époque là, il faisait tout à l'aquarelle. C'est un autre style. Pour le livre pour enfants, je pense que c'est peut-être plus charmant comme ça. Par contre il le dit lui-même, ça lui prenait énormément de temps et il pouvait pas faire de modifications très facilement à l'aquarelle. Et du coup il a renoncé à cette technique, parce que professionnellement c'était pas vraiment viable. Et il le dit aussi, il préfère largement ancrer que mettre en couleur. Et donc le problème de cette technique là, c'est que la mise en couleur prend énormément énormément de temps. Alors que ce qu'il fait maintenant, c'est d'ancrer au pinceau, de scanner et de mettre en couleur à la souris sur ordinateur. Et ça lui prend beaucoup moins de temps de cette manière là, et il peut faire des retouches facilement. Donc après voilà, ça c'est le style qu'il utilise actuellement. Donc là j'ai mis quelques petits exemples. Donc là, je mets cet exemple là surtout parce que c'est une image assez récente. Et que, on voit l'étape intermédiaire donc de peinture au pinceau. Pareil pour celle-ci, un petit dingo qu'il peint donc avec des pinceaux assez fins. Voire très fins. Et son ancrage est vraiment magnifique. Et il dit que ce qui l'intéresse par dessus tout, c'est de faire des images qui fonctionnent même sans couleur. On le voit bien avec ces images là. Tout ce qui se passe ici là, je pense que c'est un modelé qui rend l'image tout à fait lisible en volume et tout, sans avoir besoin de couleur. Après il rajoute de la couleur parce que professionnellement, c'est difficile de vendre des fois des images uniquement en noir et blanc. Et pas mal de clients, voire même du public tout simplement, qui préfèrent avoir des images en couleur. Mais lui ce qui l'intéresse avant tout, c'est l'ancrage et le noir et blanc. On peut voir que des choses comme ça là, ça tient la route en tant qu'illustration, sans ajouter de couleur derrière. Là on voit que c'est très bien composé dans la page, c'est bien dynamique. J'adore la vie vraiment qu'il met dans ces images. Et au final son style lui appartient vraiment. Il y a beaucoup de volume, beaucoup de matière et d'expressivité, vraiment tout ce que j'aime. Il s'intéresse à beaucoup d'environnements naturels et des environnements plutôt heroic fantasy ou alors des fan art de plein de choses qui me touchent. Donc c'est vraiment un artiste sur lequel j'ai pas grand chose à redire en gros. Comme tous ceux dont je parle ici en fait. Cette image là par exemple, je la trouve assez folle. La compo là avec la ligne dynamique de ce tigre là qui est vraiment excellente. Et les deux petites jumelles là qui sont comprises dans la silhouette du tigre et donc qui passent un peu en second plan. Mais elles sont discrètes et tout et je pense que ça fait partie de la force de l'image. On lit d'abord le grand tigre et en seconde lecture, on lit les deux sœurs. Ici c'est pareil, on a vraiment un grand schéma graphique là. Une grande courbe là avec toute la tête du dragon ou de l'hydre. Qui est vraiment très très chouette dans cette petite baignoire. Et vraiment même l'illustration en elle-même est drôle quoi. Voilà ce que ça donne avec des couleurs. Et vous voyez qu'on sent que c'était pensé d'abord pour le noir et blanc. Parce que là derrière, tout ça c'est que des petites hachures qui sont certainement faites en noir à la base. Qu'ils colorisent après numériquement. Il a eu pas mal d'utilisation de zombies aussi. Mais aussi parce qu'il a travaillé sur le jeu I hate zombies. Je ne sais pas si ça s'en est tiré d'ailleurs parce que je n'ai pas joué à ce jeu. En tout cas voilà, toutes ces illustrations là sont vraiment chouettes. Donc voilà, on voit le même Père Noël qu'au début mais avec sa nouvelle technique. Donc on voit que même avec la colorisation numérique, il essaie quand même de retrouver des choses qui viennent du traditionnel. De la matière, de la texture un peu. Il rajoute certainement un calque de texture par dessus tout le reste. Histoire de garder toujours cette matière qui lui tire vraiment à cœur. Parce qu'un des points forts de son ancrage, c'est justement le travail des matières. Vous voyez là la fourrure qui est très différente du pull, enfin de son grand manteau là. Qui est très différente d'autres matières comme le cuir ici et tous ces trucs là. C'est vraiment suggéré uniquement avec le type de hachure qu'il va utiliser, la dynamique qu'il va donner. Et d'ailleurs en parlant de dynamique, toutes ces hachures sont faites dans des sens qui vont renforcer le volume ou le dynamisme. Il dit qu'il est très influencé par Van Gogh et je le crois volontiers. C'est quelque chose qu'on est très proche en fait de certaines peintures de Van Gogh. Alors on voit avec les écailles ici, les cheveux, les poils qui partent en sorte de flamèche vers le haut là. Et après il dit qu'il est aussi fan de cartoon. Et avec des images comme celle-ci, on a absolument aucun mal à le croire. L'expressivité de ces persos là est vraiment formidable. Un peu comme sur celle-ci là. Tout ça c'est vraiment excellent. Voilà on va bientôt arriver à la fin de ce petit slideshow. Donc voilà, I hate zombies. Il me semble que ce jeu là, c'était lancé par un Kickstarter qui a réussi. Et lui il a également fait un Kickstarter pour lui-même, pour faire un artbook. Mais qui malheureusement a échoué. C'est pour ça que je vous dis que c'est certainement un illustrateur qui manque un petit peu de reconnaissance à mon goût. J'étais d'ailleurs backer de ce Kickstarter et j'étais super déçu de voir qu'il n'avait pas réussi à atteindre son objectif. Parce que j'aurais bien aimé avoir un petit peu de ces illustrations dans les mains et sur mes étagères. Celle-là, je la trouve vraiment excellente. Aussi il a toutes les créatures, elles sont vraiment bizarres. Elles interagissent les unes avec les autres. Pour la plupart, il regarde le personnage principal. Et les couleurs c'est pareil, ils sont très bien choisies. Même s'il dit qu'il a pas mal de difficultés avec les couleurs, je trouve qu'il y a des ambiances vraiment particulières dans ces images. Et que ses compositions colorées sont toujours vraiment bien choisies. Donc voilà, je vous laisse regarder vraiment toutes ces images. Il y a toujours quelque chose à en retirer, c'est vraiment excellent. On va voir un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur lui sur le net. Il y a son blog, comme je disais, qui est vraiment bien rempli. C'est là où vous trouvez le plus de son boulot je pense. Et également il doit y avoir certainement le lien vers son DeviantArt. En vision, un DeviantArt là. Et même là on voit qu'il a pris du temps pour faire tous les petits trucs qu'il y a sur son blog. Là, cette petite chouette là pour souhaiter la bienvenue. Le petit poisson là qui mène vers son site internet qui n'est toujours pas fini visiblement. Ou même sur son deuxième blog, Palais au Buffet. Donc là qui pour le coup n'est pas mis à jour depuis très longtemps. Je pense qu'il l'a un peu abandonné. J'aime beaucoup la façon qu'il a d'écrire ici là. Avec le fond qui fait une sorte de dinosaure avec les différentes écritures et tout. Plus le petit tampon, plus des petits trucs qu'on va retrouver à droite à gauche. Et puis là ces dinosaures là ils sont vraiment cool. Et sur DeviantArt justement il a fait pas mal de choses aussi. Comme là son lion là. Qui nous encourage à aller voir son journal et des trucs comme ça. Enfin tout ça c'est des petites choses. Mais qui nous font vraiment rentrer dans son univers. Et donc vous voyez qu'il en fait quand même pas mal des images. Sur son DeviantArt vous pouvez trouver pas mal de choses. Même si c'est pas forcément le plus récent. Comme je disais surtout sur Instagram que vous allez trouver son boulot le plus récent. Et là il y a toutes ces participations à Inktober. Mais c'est pas le dernier Inktober je crois que c'est plutôt celui de 2016. Un truc comme ça. 2015 même. Donc voilà c'est pas très très tout tout récent. Mais ça reste intéressant quand même. Donc après j'ai noté quelques jeux sur lesquels il a bossé. Des jeux de société. Il a bossé sur Ghostbusters, The Board Game. Il a fait quelques illustrations dessus. Certainement des créatures. Parce que je pense pas que les personnages principaux ça soit de lui. Et je sais qu'il était pas tout seul l'illustrateur dessus. Voilà il y a Romain Mart, Samuel H. Greenwell et Dan Schoening. Donc voilà c'est pas forcément lui qui a fait tout. Mais il en a fait au moins une partie. Après il a fait toutes les illustrations de Foot Fight. Ça ressemble à ça en meilleure résolution. Et des choses qui ont l'air assez loufoques. Avec des ingrédients là qui... Qui ont des bonnes tronches de militaires. Il a vraiment un univers déjanté. Et ça peut vraiment osciller des fois entre le mignon mais le glauque un peu aussi quoi. Avec certaines formes un peu... Pas réalistes mais euh... Mais qui peuvent donner un aspect un peu glauque à certains trucs. Surtout parce qu'il va faire beaucoup de modelés. Il va s'attacher aux détails et tout. Sur des élèves... Sur des formes assez cartoon. Donc j'aime beaucoup beaucoup son style. Je trouve ça assez fort. Donc après il est illustré I Hate Zombies. Comme je disais tout à l'heure. Ainsi que... Le jeu de cartes Adventure Time. Même si là pour le coup la direction artistique bah c'est pas forcément de lui quoi. Il a dû forcément suivre un peu la DA d'Adventure Time. Mais ça vaut le coup de noter quand même qu'il a travaillé sur un projet de ce calibre. Après il a fait pas mal de bouquins. Pas mal de livres pour enfants surtout. Et quelques BD aussi. Donc là on a Lockouts. First Winter. Frostbite. Il en a fait quand même un bon paquet. Donc vraiment je vous encourage à regarder son boulot. Il y a pas mal de choses à prendre. Surtout si vous avez envie de faire des choses assez cartoon. Ou que vous voulez faire de l'ancrage. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me laisser un petit pourboire pour ces vidéos. Ou recevoir des critiques de vos dessins. Vous pouvez les voir sur le Tipeee de l'artiste autodidacte. Et si vous voulez des cours de dessin. Qui soient plus complets. Que ce que vous pouvez trouver sur cette chaîne. Vous pouvez les voir sur la page Gumroad de l'artiste autodidacte. Merci à tous. Dessinez bien. Et à mardi prochain. Pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501